Bienvenue sur Main Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Main Public News Connect et bienvenue à vous en ce vendredi 28 juillet 2023. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons du programme de colocation, de la visite du président Joe Biden dans le Maine, du développement des logements et enfin de l'autorisation de travail. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail l'actualité de la semaine. La ville de Portland encourage les habitants à envisager de louer des chambres libres ou des appartements d'amis à des demandeurs d'asile alors qu'elles s'apprêtent à fermer un centre d'hébergement temporaire dans les bâtiments expos au mois d'août. La campagne de partage de logements est une extension d'un programme existant géré par la coalition pour un logement de qualité, Quality Housing Coalition, qui met en relation des locataires à faible revenu avec des propriétaires disposés à leur louer un logement et qui leur fournit un soutien et des garanties financières. Dans les cadres de ce programme élargi, les propriétaires seraient invités à signer un contrat de bail d'un an. Pour les demandeurs d'asile qui attendent encore leur permis de travail, le loyer sera payé par le programme d'assistance générale de la municipalité, signalant que la semaine dernière, la ville hébergait 77 familles de demandeurs d'asile à l'expo, soit un total environ de 250 personnes. Le président Joe Biden est en visite dans le Maine cette semaine afin de promouvoir les politiques économiques de son administration. La Maison-Blanche met en avant les aspects positifs de l'économie nationale, tels que la solidité du marché du travail et l'augmentation des salaires en prévision des élections présidentielles de 2024. L'administration a récemment commencé à utiliser les termes Bidenomics pour décrire les priorités économiques du président en matière d'investissement public, d'éducation et des formations à la main-d'œuvre. Pour rappel, M. Biden a obtenu 53% des voix dans le Maine lors des élections de 2020, mais l'ancien président Donald Trump a obtenu l'un des votes du collège électoral de l'État en remportant la majorité dans la deuxième circoncession du Congrès, plus conservatrice. Les travaux de transformation de plusieurs immeubles de Lewiston en 82 nouveaux appartements ont débuté dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Les projets sont financés par une subvention fédérale de 30 millions de dollars dans le cadre du programme Choice Neighborhood. Ce programme est conçu pour revitaliser les quartiers à travers le pays. Carl Charlene, maire de Lewiston, a déclaré que l'investissement faisait déjà la différence puisque d'autres propriétés voisines sont en cours de rénovation et que des entreprises s'y installent déjà dans la zone. Au total, le projet permettra de créer 60 logements abordables et 22 logements au prix du marché. La Chambre de commerce des États-Unis, qui défend les intérêts des entreprises de tous les pays, a soutenu le projet de loi de Shirley Pingree, qui est membre du Congrès de Maine, visant à raccourcir les délais d'attente pour l'obtention d'un permis de travail par le demandeur d'asile. Le projet de loi que Mme Pingree a présenté à plusieurs reprises permettrait aux demandeurs d'asile de bénéficier d'un permis de travail 30 jours après avoir déposé leur dossier d'immigration. La période d'attente actuelle est de 180 jours. La Chambre a soutenu ce projet de loi, ainsi que 14 autres propositions bipartisanes de réforme de l'immigration, visant à réduire le nombre de visas en attente et à créer une voie d'accès à la résidence permanente pour les évacués afghans et bien d'autres immigrants. Signalons que le projet de loi de Mme Pingree sur l'autorisation de travail n'a pas reçu suffisamment de soutien de la part des Républicains pour être adoptés. C'est la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, et aussi par Koo et Patricia Ewan, Cipo Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX et Maine Housing. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Koo et Patricia Ewan qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos Ensemble Wadadjir Punto Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés, et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Avez-vous du mal à payer votre prêt hypothécaire ou immobilier depuis la crise de COVID-19 ? Le fonds d'aide aux propriétaires de maisons dans les Maine, Maine Homeowner Assistant Fund, peut vous aider. Vous pouvez bénéficier d'une aide allant jusqu'à 50 000 $. Faites votre demande dès aujourd'hui sur le site MaineHomeowner.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada